Chers Bruxellois, chères Bruxelloises, Best Bruxellas, Aujourd'hui, notre région fête ses 31 ans. C'est un anniversaire que nous aurions dû célébrer ensemble, comme nous le faisons chaque année en ce jour de fête de l'IRIS. Mais le coronavirus est venu bousculer nos projets en bouleversant nos vies quotidiennes. J'ai évidemment une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui ont été frappés par la maladie, qu'elles les aient touchées eux-mêmes ou qu'elles aient frappé leurs proches. La crise exceptionnelle que nous traversons nous rappelle combien nous avons besoin les uns des autres. Elle nous rappelle combien nous avons besoin de contacts humains et combien nous sommes vulnérables si nous ne sommes pas solidaires. En Bruxellois sont solidaires, les vélos de l'île sont spontanés et les familles de l'île d'un bûleur. Je voudrais aussi adresser un immense merci à toutes celles et tous ceux qui sont engagés en première ligne dans cette crise. Aux travailleuses et travailleurs de la santé bien sûr, mais aussi à celles et ceux qui assurent à leur côté le bon fonctionnement de nos hôpitaux et de nos maisons de repos. A celles et ceux qui nous permettent d'avoir toujours accès au bien de première nécessité et de nous approvisionner. A celles et ceux qui assurent la continuité des services publics, comme l'entretien de notre environnement, notre sécurité ou encore l'accueil des enfants de ceux qui sont mobilisés. C'est pour leur marquer notre reconnaissance et notre solidarité que le Parlement a hissé un drapeau blanc depuis le début du confinement. Un petit geste symbolique pour dire notre immense gratitude. Quant au Parlement lui-même, il était de son devoir de continuer à exercer les missions qui sont les siennes, malgré les circonstances, de continuer à contrôler l'action du gouvernement, même si nous lui avons accordé les pouvoirs spéciaux, et de poursuivre le travail législatif dans l'intérêt de tous nos concitoyens. C'était nécessaire, parce que ces missions sont essentielles au bon exercice de la démocratie. Cela a demandé aux députés et aux services du Parlement de la créativité et de la souplesse dans l'organisation de leur travail. Mais ils ont relevé ce défi, et je les remercie de nous avoir permis de faire en sorte que la démocratie ne vacille pas dans ces circonstances extrêmes et inédites. La fête de l'IRIS aura été exceptionnelle cette année, même si ce n'est pas dans le sens où nous l'aurions souhaité. Demain, Bruxelles devra se relever de cette crise, une crise sanitaire, mais aussi sociale et économique. Je sais qu'elle y arrivera, parce qu'hier, comme aujourd'hui, Bruxelles a toujours pu compter sur l'extraordinaire ressort de ses habitants, sur leur capacité à faire face aux épreuves et à se serrer les coudes dans l'adversité. D'ici là, je n'en souhaite pas moins, un bon anniversaire à Bruxelles et à toutes les Bruxellois et les Bruxellois. Vive Bruxelles, bonne fête de l'IRIS à tous, prenez bien soin de vous et des autres. Je vous souhaite à tous un fain l'IRIS-feest, s'occupe pour vous-même et à vous de l'autre. Chers Bruxellois, chers Bruxellois, beste Bruxellois, et à tous. Nous vieren aujourd'hui, le 31e verjaardag de Bruxelles-Urfstedelijke West. Une fée-est-à-vis. Mais nous faisons ça, pour faire, pour une sorte de réaction de Bruxelles-parlement. Nous faisons ça au bout de faute vie. On a fait une fée. Aujourd'hui, en d'une fée-est-à-vis, on va on en a une pensée auxquels des filles qui ont été rencontrés. D'autres qui ont été rencontrés par des virus. qui s'est passé contre le virus. Nous faisons cela aujourd'hui avec un grand cœur pour ceux qui ont besoin de personnes qui ont besoin de vie et notre société, notre société, est en non plus pour ceux qui sont dans le secteur du secteur et qui ont du tout le monde pour cette crise de dernières semaines. Aujourd'hui, c'est un feste, un feste que nous viendrons à un certain temps, un feste qui permettra de plus fort la force de Bruxelles. La force de Bruxelles de Bruxelles va nous aider à venir ici. Je vous souhaite un bon feste de l'Iris. Vive Bruxelles ! Leve Bruxelles ! En plein week-end de la fête de l'Iris, nous nous retrouvons habituellement dans la salle des glaces du Parlement bruxellois pour évoquer nos projets, nos rêves pour notre région. Ensuite, nous nous promenons dans les rues de Bruxelles à la découverte de nombreuses activités et faisons la fête pour célébrer ensemble notre région. Mardit-yar, c'est l'âge de l'âge de l'âge. Nous sommes déjà parvenus à sortir de crises profondes. Et nous le ferons encore. Ensemble. À nouveau, vous faites preuve d'une solidarité et d'un esprit civique exceptionnel. Et je tiens à vous en remercier. Deze gezondheidscrisis heeft ons veel geleerd. Het heeft ons geleerd dat zaken die voor ons vanzelfsprekend lijken dat niet persen zijn. Op café gaan met vrienden, elkaar omelzen, samenkomen op concerten of thuis bleken fragiler te zijn dan we ooit zouden gedacht hebben. Deze krisis heeft ons een getoond hoe waardevol alle onze verwoordenen zijn. Cette crise met également en lumière le travail exceptionnel fourni par le personnel soignant, mais aussi par nos caissiers, caissières, nos chauffeurs, nos éboueurs, nos enseignants, nos éducatrices, nos éducateurs, et beaucoup d'autres métiers encore. Ils permettent à notre pays de continuer à fonctionner, et nous les remercierons jamais assez. Mijn gereering zet haar in Spanningen onvermooibaar verder, om de erstleine werkers te ondersteunen, maar ook diegenen die het hartst getroffen zijn door deze krisis. We nemen uitzonderlijke maatregelen om de meest kwetsbare persoenen in de sociale, economische en gezondheid sector te ondersteunen. Enfin, cette crise sanitaire nous questionne aussi sur notre société. Elle nous pousse à nous poser les bonnes questions pour que l'après soit différent. Elle nous montre combien un système de soins de santé accessible pour toutes et tous est indispensable. Elle nous rappelle l'importance de disposer de logements de qualité, de commerces locaux diversifiés, mais aussi d'espaces verts accessibles et de bonnes infrastructures pour nous déplacer en toute sécurité. Mon gouvernement poursuivra ses efforts dans ce sens. Nous ne laisserons personne à l'écart, et j'y consacrerai mon cœur et mon âme. Pour que la solidarité, l'entraide et le courage n'aient pas été vains, pour vous tous, bruxelloises et bruxellois, pour notre région, prêtez-il iris fest i de reine et continuez à prendre soin de vous et des autres.